Merci beaucoup, M. Khalil. Tout d'abord, je suis Ismail Hassané. Je suis le coordonnateur départemental du mouvement Bourabé. Venu représenter le maire de Sinyan, Yankhova Sanyan, dénommé Bourabé, aux journées culturelles du village de Djakin, qui l'ont parrainé ces journées, dans le cadre de voir comment l'ensemble des acteurs, ou bien l'ensemble des populations de Djakin, qui sont un peu partout, dans le Sénégal et même dans la diaspora, certains sont en Gambie et d'autres ailleurs, qui ont décidé de choisir ces journées pour venir se réunir autour de ce village, pour parler de l'essentiel, l'essentiel que le développement du village de Djakin. C'est ainsi que vraiment, ils ont ingrainé un chapelet de doléances, entre autres, l'électrification du village, l'accès à l'eau potable, un peu... La santé. La santé, et même l'éclairage public et l'éclairage public. Donc vraiment, c'est un village qui est enclavé aussi, pas d'infrastructures qui arrivent, mais vraiment, c'est un village qui est laissé à lui-même. C'est pour cela que ces populations ont décidé de s'unir comme un seul homme pour prendre en bras le corps à ces problèmes. C'est ainsi qu'ils ont invité Bourrabé à ses journées de réflexion pour voir ensemble comment faire pour trouver des solutions à ces problèmes. C'est ainsi que Bourrabé aussi est venu à ma demande, est venu le représenter dans ce village pour essayer de voir ensemble avec ces populations de Djakin comment faire pour sortir ces populations de l'Ormien. Vraiment, il est là et il a pris l'engagement de faire le plaidoyer auprès des autorités du pays pour essayer de voir comment sortir ces pays de l'Ormien. Donc le message fort, c'est justement participer avec ces populations pour sortir justement les populations de Djakin de l'Ormien. Mais il y a une chose qui est claire, c'est l'engagement des populations aux côtés justement de Bourrabé et en Koubassagnan pour les élections à venir. Quel est le sentiment que vous avez par rapport justement à ces assurances ? Effectivement, vraiment un sentiment de fierté parce que l'année passée, ils ont pris l'engagement d'être aux côtés de Bourrabé. Cette année encore, ils ont pris encore l'engagement et ils sont toujours engagés d'être à côté de Bourrabé pour l'accompagner. L'accompagner pour les échéances à venir, pas seulement législatives. Les législatives sont des échéances à court terme. Et ces populations sont deboutes, comme un seul homme, engagés derrière Bourrabé pour le soutenir, le porter un peu au niveau de l'hémicycle. Voilà l'engagement de ces populations-là. Et ça, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction. Ils sont derrière Bourrabé, ils sont engagés et ils se sont mobilisés comme un seul homme pour le propulser vers l'hémicycle. Vraiment, ils ont décidé aujourd'hui, dans le village de Taki et même dans les villages environnants, de faire la sensibilisation autour de ces populations pour les sensibiliser davantage, les pousser à s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais aussi à participer dans l'effort un peu de pousser Yankoua, Sainan, Bourrabé, vers la majesté, vers l'hémicycle. Ciao. Sainan. 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 Sainan.